Bonjour, ici c'est Mandarine pour MetaTrader Technique et Formation. Dans cette vidéo et dans le cadre de l'élaboration de notre guide MetaTrader, j'ai le plaisir de vous présenter un indicateur qui fait partie d'un nouveau chapitre qui est les volumes et qui s'appelle l'accumulation distribution. Cet indicateur est le numéro 1 dans la liste sur la MetaTrader. L'accumulation distribution a été développée par M. Marc Chaikin. L'indicateur accumulation distribution est basé sur le volume destiné à mesurer le flux cumulé de l'argent dans et or d'une valeur mobilière. L'accumulation distribution permet de comparer les cours et les volumes. Son calcul, il y a trois étapes de calcul du cumul de distribution. Tout d'abord, il calcule le multiplicateur des flux monétaires. Deuxièmement, il multiplie cette valeur par le volume pour trouver le volume des flux monétaires. Troisièmement, il crée un total cumulé du volume des flux monétaires pour former le cumul de la ligne de distribution. Il différencie alors les phases d'accumulation et de distribution. Quand la courbe de l'indicateur monte, en faisant les derniers plus bas, plus haut que les précédents, le titre est accumulé et acheté. A l'inverse, le titre est distribué, donc vendu, lorsque la ligne indique les derniers plus hauts ou plus bas que les précédents. En termes simples, il suit la théorie de dos. La ligne de cumul de distribution est une mesure cumulative du débit volumique de chaque période ou le débit de l'argent. Accumulation-distribution peut être couplée avec l'indicateur des volumes afin de définir une meilleure analyse. Quand l'accumulation-distribution est en hausse avec un pic de volume important, il s'agira d'une pression d'achat importante qui le pousse à la hausse et vice-versa pour la baisse. A cet égard, l'indicateur est utilisé soit pour renforcer la tendance sous-jacente ou faire douter de sa viabilité. Une tendance haussière des prix avec une tendance à la baisse sur la ligne de cumul de distribution suggère une pression à la vente sous-jacente qui pourrait préfigurer un retournement baissier sur le graphique des prix. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501